On est dans ton QG là ? Ouais c'est ça Mais j'ai jamais été consultant SEO J'ai jamais fait de la prestat Après je suis parti direct dans l'auto-édition Parce que comme j'ai été un petit peu dégoûté De tous ces calls, ces appels, ces rendez-vous Avec le système de Wii Je voulais plus en fait avoir de relation sociale avec les gens Aujourd'hui on a sorti le plugin Chrome Qui est en attente de validation par Google Et sur l'URL, n'importe quelle URL Tu cliques dessus, ça récupère l'URL courante de ton navigateur Et tu cliques et ça envoie en navigation Et tu as le plugin WordPress qui est finalisé Mais là vu que je suis en live, je ne peux pas trop communiquer dessus Mais qui a les deux options Quand tu es sur la modification d'un article Tu peux l'envoyer pour indexation ou pour rafraîchissement Ou activer une option qui de façon automatique Et chaque fois que tu publies un article sur WordPress Force automatiquement l'indexation Y a-t-il des moyens d'avoir énormément de trafic Sur un petit site pour gagner du cash ? Mes sites qui font le plus de trafic C'est des sites où j'ai donné des logiciels gratuits Que j'ai acheté sur CodeCanyon Tu regardes un peu ou des logiciels même SEO Par exemple, SEO Hero, c'est un logiciel gratuit Il fait quand même un travail Magnifique Sinon, j'avais donné un exemple aussi pour le concours alphabé Où j'avais acheté des jeux de dessin, de coloriage, etc Qui aujourd'hui, c'est ce qui me rapporte le plus de trafic Tu vas sur CodeCanyon, tu achètes des scripts pour dessiner Et tu les mets sur ton site Et ça te permet d'obtenir du trafic gratuit En fait, globalement, j'ai gagné 0€ en publicité dans ma vie d'SEO En achat de, que ce soit Ads, Google Ads Enfin, j'ai gagné, tu vois, quelques centaines d'euros Mais je ne crois pas avoir déplacé 1000€ de toute ma vie Sur Google Ads C'est pareil, j'en ai plus perdu que gagné Je me suis dit, je reste dans le SEO C'est vraiment pas moi à qui il faut poser la question Le but, c'est d'essayer d'aider la communauté Après, je pense qu'on va mettre là un service Avec une personne dédiée sur les URLs qui ne s'indexent pas Finalement, en fait, elles ne s'indexent pas C'est qu'il y a souvent une raison Soit la qualité n'est pas bonne Soit le contenu est du piqué Soit le contenu, en fait, tu vois que les E et les I Ça a été remplacé par des caractères cyrilliques Du coup, c'est numéro 1 Pour vérifier pourquoi ton URL ne s'indexe pas C'est déjà, tu la mets sur Google Enfin, le test Google mobile de Google Et là, s'il y a un problème Google, il va te dire qu'il y a un problème Est-ce que tu aurais un avis sur la volatilité actuelle des SERP ? Oui, alors ça, j'en suis sûr 100%, il n'y a personne qui en parle C'est à chaque fois lié à un événement spécifique de l'année Là, aujourd'hui, ça bouge beaucoup Pourquoi ? Parce qu'il y a eu Black Friday Qui fait beaucoup de trafic Qui pète toutes les SERP en fonction de l'expérience utilisateur Et en fait, les mouvements, c'est ni plus ni moins que RankBrain Qui travaille et qui calcule en fonction du trafic Et de l'expérience utilisateur et des CTR Par rapport à son analyse sur Chrome et Android Quel est ton avis concernant le filtre des 4 pages ? Ce que je fais maintenant, je ne cherche plus à comprendre C'est que je prends le nom de domaine, le contenu Je ne fais même pas de redirection 301 Je retransforme ce site en monopage en mettant juste un texte Ok Et tout le contenu, je fais un export Et je le mets sur un nouveau nom de domaine Mais je n'ai pas de solution magique À part changer de nom de domaine Je n'ai pas de solution magique Est-ce que tu as un tool ou un plugin en place efficace pour un maillage interne ? C'est SEO Autolinker que j'utilise en mode gratuit Sinon, celui qu'il est premium, il est payant C'est LinkWishper Ok, d'accord Donc, gratuit SEO Autolinker SEO Autolinker, c'est un vieux Il est déjà depuis longtemps, longtemps Ça doit peut-être faire un moment qui n'est pas la mi-ajour Mais il est sympa C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à une URL Tu lui mets une liste de mots-clés Il va te faire un lien automatique Contrairement au backlink, tu peux vraiment abuser des encres optimisées Mettre que de l'encre optimisée Parce qu'il n'y a pas de pingouin ni rien du tout Je pense que la plus grosse erreur du web et des SEO C'est le fait d'avoir supprimé les commentaires Les commentaires de blog Tout le monde les supprime Parce qu'ils ne veulent plus être spammés Mais en fait, c'est une grosse erreur Déjà pour le spammeur, c'est parce qu'il ne peut plus les spammer Mais surtout pour le blogueur Parce que les commentaires de blog C'était un excellent moyen Pour mettre ta page de façon naturelle En ajoutant du nouveau contenu gratuitement Oui, carrément C'est ça qui fait rire Le fait d'avoir supprimé Quand Google ou les moteurs, ils crawlent Ils crawlent un site qui a 80% de pages qui sont mortes Est-ce que tu souhaiterais qu'on termine sur la balise OG ? Oui, en fait, ce pas OG, c'est les alternates En fait, il y a un truc pour multiplier par 3 son nombre de visiteurs C'est qu'aujourd'hui, quand vous faites les contenus en français Vous installez le plugin de traduction Alors moi, mon préféré, c'est Translate Press C'est une tuerie Mais ce qui est important là-dedans à savoir C'est qu'aujourd'hui, vous avez tous un site qui est français Mais le contenu, il peut être aussi bien lu Par quelqu'un qui est en Belgique ou au Canada Et vous avez juste à dupliquer votre full duplicate Mais juste à changer l'URL et l'alternate Avec, donc, pour la Belgique, c'est FRBE Et pour le Canada, c'est FRCA Voilà Et du coup, en fait, vous récupérez comme ça du jour au lendemain Le trafic, vous êtes positionné du coup sur Google.be et Google.ca Avec votre contenu sur votre site Ça vous permet de ne pas vous limiter qu'à la France Mais il y a plein d'autres pays Donc moi, aujourd'hui, pour la rédaction, je travaille aussi avec le Pénin ou Madagascar Mais dans le code HTML, derrière, ils vont mettre juste français, tu vois FR ou FR, tu n'as pas de OG Et en fait, la technique pour que votre site apparaisse sur ces sites-là Parce qu'un déblocage à faire, c'est que par exemple, tu achètes du trafic Et tu l'envoies que dans un pays cible Donc tu l'envoies sur l'URL de correspondance Et là, Google te fait un déblocage Tu commences à apparaître dans le moteur de recherche du pays Qui parle la même langue Alors que ton site est en français, full français Avec le même href langue, FR, normal